Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez toujours très bien. Donc, je vous présente une fois de plus, je suis Exponential Fodjo et je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler. Toujours des questions d'immigration, mais on ne va pas parler du tutoriel dans cette vidéo, mais si tu es nouveau sur la chaîne, sache qu'ici, il y a pas mal de vidéos reparties en forme de playlist de vidéos, regroupées en termes de playlist de vidéos qui te permettent comme ça en suivant cette vidéo-là de réussir toi-même à constituer ton dossier pour immigrer au Canada. C'est vraiment des tutoriels très bien faits, faits avec beaucoup d'amour et de passion, ok, qui ont jusqu'ici aidé pas mal de personnes à réussir leur projet d'immigration. Donc, si tu viens d'arriver, juste fais un tour sur la chaîne, ben là, toi, tu vas certainement trouver des vidéos qui vont t'aider à réaliser ton rêve d'immigrer au Canada, donc si bien sûr c'est ton rêve, mais aujourd'hui j'aimerais également parler d'un autre sujet, ok, vous vous souvenez, récemment j'ai évoqué sur la chaîne une vidéo que je pense que je l'avais intitulée « Visa visiteur ou résident permanent qu'elle choisit » où je te présentais les avantages qu'offrent en fait le statut de résident permanent et que tu devais faire attention lorsque tu es venu au Canada en tant que visiteur dans le but de rester parce que dans cette vidéo-là justement, il y avait, c'était à la suite en fait d'un abonné qui m'avait contacté parce qu'il souhaitait venir au Canada en tant que visiteur avec sa famille les enfants et j'avais trouvé ça vraiment choquant, ok, c'était vraiment une grosse alerte, il fallait que je fasse une vidéo pour essayer de prévenir un certain nombre de personnes, au moins de les faire comprendre en fait les contraintes de venir au Canada en tant que visiteur avec la famille et ce à quoi ils devraient s'attendre en prenant une telle démarche. Puis de plus en plus, ok, depuis cette vidéo qui a vraiment eu un grand succès, ok, donc j'ai de plus en plus de personnes qui arrivent au Canada, des proches, des amis au pays qui me parlent beaucoup de visiteurs, ok, il y a tellement de personnes qui parlent de visiteurs ces derniers temps puis je vois beaucoup de personnes qui arrivent au Canada avec des visiteurs et le problème c'est que leur première intention ce n'est vraiment pas de visiter le Canada mais c'est de venir et d'y rester. Et ce qui est dommage dans tout ça c'est que en général les personnes lorsqu'elles veulent immigrer ne réfléchissent pas beaucoup, déjà qu'elles ne comprennent pas exactement c'est quoi les procédures d'immigration, comment ça fonctionne, elles vont simplement confier leur dossier à des cabinets ou à des experts ou bien à des personnes qui vont comme ça les accompagner dans ces démarches là. Et ces personnes, tout ce qui les intéresse c'est simplement de venir au Canada, peu importe la procédure, peu importe la méthode, c'est juste de monter dans un avion et d'arriver au Canada. Donc, ça fait que de plus en plus je me fais approcher par des personnes, mon entourage, la famille comme j'ai dit tantôt, des amis proches ou loin qui arrivent au Canada avec des visiteurs et qui des fois me contactent parce qu'ils viennent d'arriver ou des fois me contactent lorsqu'ils sont prêts à partir du pays, généralement pour savoir si je peux les accueillir, comment ils vont préparer le départ, comment ils vont faire. Et c'est quand même fou de savoir que des gens sont tellement ignorants, pourtant sur la chaîne on essaie de donner l'information, de partager l'information. Il y a tellement de personnes qui en parlent sur YouTube, mais je me suis dit peut-être qu'on ne présente pas l'opportunité sur le bon angle. Peut-être l'information n'est pas bien divulguée et vous aussi qui écoutez les vidéos, prenez la peine des fois lorsqu'on vous dit de liker, de partager des contenus comme celui-ci parce que c'est ça qui va permettre en fait à YouTube de vraiment diffuser l'information au maximum à toute personne qui cherche de contenu comme celui-ci de recevoir ce type d'informations. Donc, c'est important. Voilà tout l'intérêt lorsque vous regardez une vidéo de liker, c'est juste un petit pouce bleu ou de partager. Alors, moi, j'ai pas mal de cas. J'ai une amie à Trois-Rivières. J'aime toujours parler en fait. Moi, si vous l'avez remarqué, généralement, c'est des choses qui tournent autour de moi. Soit des gens qui m'ont contacté par Gmail à l'adresse tuto-immigration-en-base-gmail.com, tuto-immigration-en-base-gmail.com, bien sûr, surtout si tu as des questions. Quitte ta route d'esprit. Ça me fait souvent plaisir de répondre. Je réponds à pas mal de personnes à longueur de journée ou des commentaires sur la chaîne aussi. Ça m'arrive de répondre à la plupart des commentaires sur la chaîne. Donc, c'est donc par là que les gens habituellement me contactent, me posent leurs problèmes en matière d'immigration que je réponds justement avec beaucoup de plaisir. Et donc, récemment, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une amie ici à Trois-Rivières qui me contacte parce qu'elle voulait aller chercher un frère à Montréal, puis elle ne trouvait personne qui devait faire le déplacement pour aller pour aller à Montréal chercher son frère et le ramener à la... pour le prendre de l'aéroport, puis le ramener à Trois-Rivières. Puis, j'avais un peu du temps. J'ai dit, regarde-moi, ça me fait plaisir, là, je peux dégager du temps. Je vais aller chercher ton frère. Puis, j'ai fait la route. J'ai pris son frère frère. Et en retournant, on a eu une petite causerie, OK, du nouveau arrivant. Comment est-ce qu'il trouve le Canada? Comment est-ce qu'il trouve déjà ça? Oui, c'est toujours tout bon. Les autoroutes, ça change, en fait, du contexte d'où on vient. Et puis, je lui demandais justement, c'est quoi ton statut? Tu viens avec quel statut? Puis, il me fait savoir qu'il vient comme visiteur. Et justement, naturellement, le but, c'est de rester. Et qu'il a commencé à faire quelques démarches à l'extérieur du Cameroun. On lui a dit comment il va faire pour rester. Ça ne devrait pas être compliqué. Ça va être facile. Et puis, c'est là où, moi, c'est venu un peu me chercher, OK? Parce que, mes amis, il faut lire. Prenez le temps de lire lorsque vous voulez faire un projet comme celui-ci. Surtout que, des fois, c'est beaucoup d'argent que vous mettez en jeu pour venir au Canada essayer de comprendre exactement les enjeux de ce que vous êtes en train de faire. Puis, ce gars était très confiant parce qu'on lui a dit qu'il y a une formation, par exemple, qu'on a lancée au Canada. Justement, le Canada a lancé une formation pour les préposés aux bénéficiaires. Les préposés aux bénéficiaires, c'est des personnes qui s'occupent généralement des personnes âgées dans des résidences ou bien dans certains hôpitaux qui vont aider comme ça les infirmiers dans leur travail. C'est une formation très en demande ici qui ne demande pas d'avoir un niveau d'études très élevé pour accéder à la formation. Et puis, des fois, comme c'est des formations de moins de six mois en tant que visiteur au Canada, vous n'avez pas le droit de retourner aux études, de faire une demande des permis d'études comme des étudiants internationaux qui arrivent ici. Mais des petites formations de moins de six mois, vous avez le droit de le faire, OK? en tant que visiteur. Donc, il me disait que cette formation-là en particulier qui a été lancée par le gouvernement et qui donne justement, il y a des, comment on dit, les personnes qui vont suivre cette formation au Canada vont recevoir, je pense, 20 000 ou 12 000 dollars. Si j'ai bonne mémoire, c'est comme des bourses, une bourse parce que tu suis la formation pour te dire, OK, reste dédié, concentré à la formation. On va te permettre d'avoir au moins un petit revenu pour t'occuper de tes besoins personnels, quoi. Donc, le gars, en fait, il me disait qu'il était très conscient et très sûr de lui que lorsqu'il devait arriver, il devait aller s'inscrire à cette formation. Et quand on lui a dit qu'il va se former, il va même recevoir 20 000 dollars et tout ça. Donc, voilà déjà des, je vais dire, une désinformation comme celle-là, OK? Quelqu'un qui part du Camon, très serein de lui, peut-être qu'il n'a pas pris autant de, il a fait, oui, on peut absolument faire confiance, OK? Lorsqu'on a confié notre dossier à quelqu'un, mais essayez de faire des recherches par vous-même, les amis. Même si vous avez confié votre dossier à un consultant ou à un, essayez quand même de savoir c'est quoi le projet, ça tourne autour de quoi, je vais au Canada, comment ça va se passer. Donc, ça, c'était la première illusion que le gars avait, il a fallu que je déconstruise. Mais ça n'a pas été évident de déconstruire ça parce que l'autre problème qui se passe, c'est que des fois, lorsque vous avez un discours comme ça envers ces personnes, certaines personnes qui arrivent ou qui sont encore au pays, moi j'en connais qui ont arrêté carrément lorsque je les ai donné la réalité, ceux à quoi ils devraient être confrontés lorsqu'ils vont arriver ici, ils ont carrément arrêté de me parler, de me chercher. Sauf que lorsqu'ils arrivent finalement ici et qu'ils se rendent compte que ce que je les avais dit lorsqu'ils étaient encore au pays, c'est de la vérité. Au bout de deux mois, ils finissent souvent pas me rappeler et me dit, c'est là qu'ils m'annoncent qu'ils sont là depuis deux mois et voilà les difficultés qu'ils sont en train de rencontrer, de traverser. Donc, le but de ma vidéo, ok, à m'entendre parler de cette façon, beaucoup de personnes ont se dit que j'ai tendance à décourager les gens de venir au Canada avec un statut de visiteur et de rester. Non, loin de là les amis, le Canada est vaste, le Canada est libre, est ouvert, il y a beaucoup d'opportunités au Canada. Mais moi, ce que je veux véhiculer comme message dans cette vidéo, c'est de vous dire, mûrissez bien le projet, essayez de voir les enjeux, ok, projetez-vous bien et préparez-vous comme il faut, ok. Préparez-vous comme il faut parce que les réalités généralement sur le terrain sont diverses. Lorsque vous êtes bien préparé, vous êtes préparé par exemple à l'idée de dire, ok, pendant les 6 mois que me donne le droit de rester au Canada en tant que visiteur avec mon permis, ça se peut que je ne trouve pas un travail, ça se peut que je n'arrive pas à changer mon statut. Donc, il doit falloir que peut-être je retourne dans mon pays d'origine, me préparer afin de revenir. Parce que, en fait, lorsque vous avez un visa visiteur, en général, on peut vous donner entre, vous avez souvent entre 1 an, 5 ans, 10 ans, ça dépend en fait de la validité que vous avez encore dans votre passeport. Sauf que pendant ces 1 an, 5 ans et 10 ans-là, en principe, vous avez le droit de rester au Canada seulement pendant 6 mois. Donc, après 6 mois, il va falloir que vous quittez, ok, puis vous pouvez revenir. Puisque vous avez une validité d'un visa valide de 5 ans, vous pouvez, la loi vous demande simplement, ok, au bout de 6 mois sur place au Canada, il va falloir, au Canada, il va falloir sortir puis revenir, ok. C'est vrai qu'étant sur place, vous avez la possibilité aussi de prolonger vos statuts. C'est-à-dire que si j'ai un visa de 5 ans, je suis au Canada depuis 5 mois. Donc, au cinquième mois, si j'ai l'intention de rester et de ne pas sortir, je peux faire une demande de prorogation de mon visa visiteur, ok. Lorsque je fais la demande, pendant que la demande est en cours et en études, j'ai le droit de rester, ok. C'est ce qu'on appelle le statut implicite. Donc, pendant que ma demande est en études, donc j'ai déjà fait 5 mois, ok. Il faudrait juste que je n'attende pas le 6e mois pour faire la demande. Parce que si j'attends le 6e mois, j'entre en statut illégal. Parce que normalement, après 6 mois, je dois sortir. Donc, ce qui se passe, c'est qu'au bout du cinquième mois, j'ai fait une demande de prorogation, ok, de mon séjour de visiteur au Canada. Pendant que ça, c'est en études, ça peut, des fois, on peut étudier pendant, c'est pas, un mois, deux mois, trois mois, ça peut aller des fois, mais qu'à 5 mois. Donc, pendant ce temps, ça vous donne le droit de rester au Canada. Tant qu'on n'avait pas encore eu de réponse, vous pouvez continuer à rester. Donc, c'est une autre façon, vous pouvez le faire. Sinon, vous pouvez simplement sortir, rentrer et revenir. Mais je comprends que des fois, le pied d'avion est parti, venu. Des fois, les gens qui viennent comme visiteurs, c'est toutes les économies, c'est parfois des prêts qu'ils ont mis là-dedans pour venir parce que ça coûte souvent très cher. J'entends souvent parler de 3, 3 millions et demi, 4, 5 millions pour venir comme visiteur au Canada. Et voilà pourquoi moi, je me dis, il faut au moins comprendre ce dans quoi vous embarquez. Oui, oui, plus travailler au Canada, qui donne le droit aux visiteurs de travailler au Canada. Et c'est juste ça qui est beaucoup mis en avant, qui fait la pub, qui est utilisé comme moyen de publicité de communication à ces personnes-là. Mais on ne leur donne pas en fait tous les pourtous, OK, de cette loi-là. C'est une loi qui est en vigueur depuis 2020. Pendant la pandémie, les visiteurs au Canada pouvaient travailler. Mais elle a été élargie parce qu'en 2020, il y avait certaines restrictions. Ce n'étaient pas tous les visiteurs. C'étaient des visiteurs, je pense, qui avaient soit le super visa ou bien qui étaient en visite depuis, qui étaient déjà en visite au Canada pendant que la loi entre en vigueur. Mais elle a été élargie en mars 2023, donnant comme ça la possibilité à tous les visiteurs qui arrivent au Canada de pouvoir travailler et obtenir un permis de travail. Mais ce que je dois comprendre, c'est que ce qui vous donne le droit de travailler au Canada, ce n'est pas votre permis, ce n'est pas votre visa visiteur, OK. Il va falloir que vous arrivez au Canada, vous cherchez du travail. Vous cherchez du travail, vous trouvez un employeur et un emploi et vous trouvez un employeur qui a de la patience et de la volonté pour aller comme ça, vous cherchez le permis de travail. Parce que le permis de travail, c'est toute une autre démarche, c'est toute une autre procédure. Donc, vous arrivez comme visiteur, vous essayez de trouver un travail. Vous trouvez, un, du travail. Deux, il faut maintenant qu'avec cette offre d'emploi-là, que l'employeur, et si vous êtes au Québec, au Québec pour aller chercher un permis de travail, ça vous demande d'abord d'avoir un certificat d'acceptation du Québec, CAQ. Avec le CAQ, vous allez passer à l'étape de demander des permis de travail qui est une autre procédure. Et c'est généralement là où, des fois, ça peut être compliqué, OK. Parce que des fois, les employeurs, très souvent, OK, par expérience, dès que vous n'avez pas de permis de travail, c'est difficile de trouver un employeur qui va vous accompagner dans cette démarche, qui aura vraiment la volonté d'aller vous chercher un permis de travail. J'espère qu'au Québec, ici, il y a des avocats, des fois, qui travaillent avec des employeurs. Donc, lorsque vous arrivez, vous pouvez rencontrer un avocat qui va vous aider dans cette démarche. Donc, ces avocats qui font des démarches avec des entreprises, qui vont essayer de vous trouver un emploi et qui, avec le statut d'avocat, peuvent facilement convaincre les employeurs en leur proposant, comme ça, de les accompagner dans ce processus-là, dans ce processus d'obtention de permis de travail. Parce que c'est tout un processus. Et en général, l'entreprise qui vous recrute, elle-même, ne peut pas faire ces démarches, OK. Il va falloir souvent qu'elle confie un film externe, un avocat, un truc, et puis c'est d'autres frais. Donc, vous comprenez que, généralement, les employeurs se sentent mal, bien, trouvent ça lourd, financièrement, parce qu'ils veulent vous recruter, de payer en plus un avocat qui va faire la démarche pour aller vous chercher, vous, votre permis de travail. Donc, ce que moi, je peux vous recommander lorsque vous arrivez, c'est déjà d'essayer de vous rapprocher d'un avocat ou bien d'un consultant qui fait ce genre de choses-là parce que ce sera plus facile pour lui de vous accompagner dans cette démarche plutôt que vous d'aller directement rencontrer les employeurs et essayer de, voyez, lorsque vous obtenez une offre d'emploi d'un employeur, vous pouvez, par exemple, lui dire, j'ai mon consultant ou j'ai mon avocat qui peut vous accompagner à aller me chercher le permis de travail que vous avez besoin pour me recruter. Ça peut peut-être passer et peut-être vous allez être, vous, obligé de supporter les charges parce que très souvent les employeurs ne veulent pas supporter ces charges-là, OK. À quoi bon de vous recruter alors qu'on peut recruter quelqu'un d'autre. C'est vrai qu'il y a une grosse pénurie, il y a un gros manque, il y a un gros besoin de personnel, mais en général, c'est difficile. Même des personnes qui arrivent au Canada en tant que résident permanent, qui ont le droit de travailler, qui ont tout le statut et tout ce qu'il faut pour travailler, en général, ne trouvent pas le travail aussi facilement, OK. Il y a toujours un temps d'intégration, d'adaptation. Des fois, on va retourner aux études, faire une petite formation. Donc, ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ce n'est pas un acquis. Ce n'est pas un acquis que parce que vous venez comme visiteur, parce qu'il y a une politique d'intérêt public qui vous donne le droit de travailler, vous allez tout de suite arriver à travailler. Non, c'est toute une procédure, les amis. Ça peut aller souvent au-delà de six mois. Donc, préparez-vous à ça, OK. Mon discours, comme je dis toujours, ce n'est pas de vous décourager, mais c'est de savoir au moins dans quoi vous vous embarquez, dans quoi est-ce que vous allez, OK. De vous préparer psychologiquement, financièrement aussi, parce que pendant six mois on ne travaille pas au Canada, il faut bien vous prendre en charge, manger, nourrir, payer les factures et tout. Même si quelqu'un vous accueille, des fois, au-delà d'un mois, deux mois, un mois, deux mois, ça commence à être compliqué pour la personne qui vous accueille. Et la seule chose qu'elle a envie de voir, c'est de vous voir des becs, des grippies de sa maison, OK. Donc, alors ce que je disais, c'est que tout à l'heure, à l'introduction, c'est que justement le garçon que je suis allé chercher, le monsieur, OK, je vais dire le monsieur parce qu'il était très, 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 très confiant. Il était très confiant et lorsque je lui ai dit non, ça ne marche pas comme ça, en tant que visiteur, il n'a pas le droit de suivre cette formation et de recevoir cette indemnité là du gouvernement de 20 000 $, que même s'il avait le droit de suivre cette formation, il devait payer, il devait payer en tant que visiteur, il devait payer sa formation. Seuls les résidents permanents et les citoyens pouvaient avoir droit à ces 20 000 $. Là, il ne m'a pas cru, c'est tellement parce que ce n'est pas évident de déconstruire. Déjà qu'il ne me connaissait pas, il ne sait pas qui je suis, que je suis quelqu'un qui s'intéresse quand même beaucoup au projet d'immigration. Donc, on ne se connaissait pas du tout, je rendais juste un service. Puis, le lendemain matin, quand j'ai déposé, j'ai déposé le gars chez la soeur, puis je pense qu'après deux ou trois jours, je suis repassé par là, puis je l'ai rencontré, on s'est salué, je lui ai demandé comment ça allait. Puis, il me disait que les choses allaient plutôt très bien. Il était très rassuré, je disais « Waouh, d'accord, ça va très bien, raconte-moi ça un peu. Est-ce que tu as trouvé un employeur déjà qui va te donner un permis de travail, qui va changer ton statut? » Il me disait « Non, 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 on n'a même pas besoin de trouver un employeur. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller à Service Canada, je vais prendre un numéro d'assurance sociale. On m'a dit que ça commence par là de prendre un numéro d'assurance sociale. » Puis, je le regarde dans les yeux, je dis « Non, je ne pense pas. En tant que visiteur, tu n'as pas le droit à la NAS. La NAS, c'est même le document qui te donne le droit de travailler. C'est trop facile. Tu peux pas me dire que tu arrives comme ça, tu peux pas directement prendre la NAS. » Il me dit « Non, 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 j'ai bien, j'ai bien. On m'a bien dit ça. J'ai appelé mon contact au pays qui a fait mon truc. Il m'a dit, il m'a rassuré. Et j'ai même passé la nuit à lit là-dessus. Et effectivement, ça prend la NAS. Il me dit « Ok, bon, regarde, toi, tu habites ici, Service Canada, c'est non-loi. » Je lui ai indiqué, je lui ai dit « Voilà, tu mets le GPS comme ça, tu peux aller à pied. C'est pas loin parce qu'il habite au centre de Trois-Rivières et les bureaux de Service Canada sont non-loi. C'était non-loi de chez lui comme à 8 minutes. » Et je lui ai dit « Vas-y. » Puis, c'est vrai que moi aussi, je suis un peu surpris. Est-ce qu'il y a une loi qui a changé? Est-ce que, est-ce que, est-ce que, mais j'étais quand même non, c'est pas possible? Mais il faut, il faut, il faut des fois, des fois, j'ai compris qu'il faudrait laisser aller. Les gens, lorsqu'elles viennent avec beaucoup de, je veux dire, il faut voir l'état d'esprit avec lequel le gars est. Le fait d'accepter que ce que je lui dis, en fait, va à l'encontre de son intégration, de tout ce qu'il avait imaginé, c'est pas difficile à accepter. Donc, ça prend du temps. Donc, finalement, il est allé. Puis, le lendemain, j'ai appelé mon ami en question, OK, qui est la fille qui m'avait chargé d'aller le récupérer à l'aéroport. Je lui ai dit « Mais ton frère, lui, il m'a dit qu'il allait au Service Canada prendre le NAS. Comment ça s'est passé là-bas? » Puis, j'avais dit que non, 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 non. Arrivé au Service Canada, on lui a dit qu'il n'avait pas le droit d'avoir le NAS. Il fallait qu'il trouve d'abord un employeur qui devrait lui donner un contrat de travail. Donc, ça s'est passé comme ça. Puis, au bout d'une semaine encore, je suis encore passé par là. Puis, j'ai rencontré le gars et il n'avait pas bonne mine du tout. Il commençait, ça commençait à être solide, raide pour lui parce qu'il commençait à être confronté au challenge, OK? Au challenge de, il commençait à comprendre c'est quoi la procédure, comment ça va faire s'il faut changer son statut. Ça commençait à être difficile. Il faut qu'il se lève, il part essayer de chercher un emploi, postuler à gauche, à droite. Puis, vous voyez, le mindset, je vais dire, votre, comment on dit, vous commencez à perdre patience, OK? Et c'est pas rendu à cette étape-là, vous commencez à vous rendre compte, OK? Prendre conscience des difficultés et des enjeux du truc. Mais si vous aviez cette information-là quittant le pays, en sachant que voilà ce à quoi je pourrais être confronté, voilà ce à quoi les challenges, les difficultés que je vais rencontrer lorsque je vais arriver. Je pense que la surprise, OK, ne sera pas la même. Il n'y aura pratiquement pas de surprise versus quelqu'un qui vient avec toute la certitude, toute la confiance et qui découvre les choses une fois rendu sur place. Donc, voilà pourquoi j'ai fait ce type de vidéo. Comme je l'ai dit tantôt, c'est pas non loin pour vous décourager, mais de comprendre que, oui, il y a la possibilité de venir en tant que visiteur de rester, mais sachez que ça peut être difficile, sachez que ça prend un certain nombre de choses, ça prend des étapes. Le gouvernement a mis sur pied sa politique, ses lois. Moi, j'aime souvent dire que le gouvernement, je ne comprends pas pourquoi, s'il veut donner un permis de travail aux visiteurs, s'il veut que les visiteurs travaillent, effectivement, comme le monsieur le pensait, c'est qu'il donne le visa visiteur aux visiteurs, il leur donne le visa visiteur, le permis de visiteur temporaire, et il leur donne automatiquement, celui qui fait la demande, son AS, ou son permis de travail. Moi, je pense que c'est ce que le gouvernement devrait faire, malheureusement, ma voix ne porte pas assez haut pour aller faire ce genre de revendication-là, mais je pense que, au lieu de la procédure, le gouvernement a peut-être une volonté, ok, de permettre aux visiteurs de travail, mais que le gouvernement donne automatiquement un permis de travail à ces visiteurs-là. Comme ça, lorsqu'il va arriver, ils auront le permis de travail, ils pourront tout de suite aller chercher le travail et avoir l'expérience qui le permettra au bout d'un certain temps d'aller chercher leur résidente permanente, par exemple, avec le programme PEG du Québec qui vous donne la possibilité de faire la demande de résidente permanente au bout d'un certain nombre d'années d'expérience au Québec, par exemple. Mais, demandez que, ok, ça vous prend d'abord d'aller trouver un employeur, avoir un employeur qui est exempté de l'IMT ou qui va faire la demande de l'IMT, parce que ce que vous vous comprenez, c'est qu'un employeur au Canada, avant de recruter un étranger, un visiteur comme vous, doit faire la preuve, ok, il y a une procédure qu'on appelle étudier d'impact sur le marché du travail, il doit démontrer qu'il n'a pas réussi à trouver un Canadien sur place pour occuper cet emploi-là et que c'est pour cette raison qu'il va vous recruter, vous, le visiteur. Donc, ça, c'est important. Et rien que le dossier montant de l'IMT, ce n'est pas évident, ça prend un délai, ça prend du temps et voilà. Mais il y a également des emplois qui sont exemptés de l'IMT, sauf qu'il faut également trouver ce type d'emploi-là. Bref, tout ça pour dire que, dis-toi que ça peut te prendre beaucoup de temps. Dis-toi qu'il peut y avoir quand même un peu de challenge, de difficulté dans cette démarche-là. Dis-toi que tu peux sortir, revenir. Mais ce qui est avantageux quand même dans ça, c'est que oui, au moins, tu viens comme visiteur et puis, oui, tu peux trouver un travail. Oui, tu peux faire des petites formations. Il y a des formations comme des formations de préposés aux bénéficiaires dont le monsieur parlait. Mais vous devez payer, il faut vous préparer à payer cette formation. Mais c'est une formation parce qu'il y a beaucoup de demandes dans le secteur qui peuvent rapidement vous permettre d'aller chercher un emploi, d'aller décocher un emploi dans le domaine. Vous pouvez trouver d'autres emplois en cuisine, en restauration, peu importe. Ça peut arriver, vous pouvez avoir la chance de trouver un emploi. Mais ce n'est pas un acquis. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que ce n'est pas parce que vous venez avec un visa visiteur au Canada que tout de suite vous êtes certain que vous allez rester, trouver du travail, qui vous donne le droit de rester. Parce que aussi, ce que je voulais dire dans la vidéo, c'est que généralement les gens, ce que j'ai constaté, c'est que les gens veulent juste voyager. C'est quand même, je n'ai pas envie de dire stupide, mais les gens sont trop pressés. Les gens sont très pressés et les gens sont impatients. Je pense qu'une procédure d'immigration, surtout qu'on veut venir partir de son pays, venir dans un pays pour rester, il faut la préparer. Il faut prendre le temps d'avoir, il faut avoir de la patience. C'est tout un projet. Un projet, ça se trace, ça se mûrit, ça se planifie. Ce n'est pas du chic au tap. Parce que ce que j'ai remarqué, c'est que des fois, je vois des personnes qui arrivent au Canada en tant que visiteurs ou qui ont fait des démarches pour venir au Canada en tant que visiteurs. Pourtant, ce sont des personnes qui ont des excellents profils pour venir au Canada directement en tant que résident permanent. C'est ça qui est absurde. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'esprit des personnes lorsqu'elles veulent partir et combien ça leur coûte. Vous dépensez 3, 4 millions pour venir au Canada comme visiteur. Pourtant, avec 2,5 millions, vous faites votre procédure vous-même pour venir au Canada en tant que résident permanent. Ça, je m'adresse surtout aux personnes qui ont le profit parce que j'en connais. Il y a des gens qui me voyent avec des vidéos, j'ai des gens qui me contactent, qui sont arrivés ici. C'est comme il y a un jeune homme qui m'a contacté récemment. Il est là en tant que visiteur. Après, heureux, il y a quelqu'un qui lui a comme ça, comme par magie, qui lui a donné mon contact puis on a synchronisé. Je vois que le jeune homme, il a 27 ans et il a un master en génie civil. Je dis, mais tu es un master en génie civil, tu as 27 ans. Qu'est-ce que tu viens faire ici au Canada en tant que visiteur dans le but de rester? Oui, tu peux me dire oui. Tu viens visiter, fais ton petit tourisme, tu vas rester. Mais si ton intention, c'est de rester définitivement, tu pouvais simplement faire ta procédure de résident permanent. Puis, je te garantis qu'en 8-1 ans, via le programme Arima qui extrait le génie civil tout le jour, il suffit de passer un petit test de langue, d'avoir une bonne note. Puis, tu es extrait du bassin, puis tu viens comme résident permanent. J'en connais plusieurs. Il y en a qui m'appellent. Je vois là, il est enseignant. Il a 30 ans, enseignant de profession. D'ailleurs, il a passé mon test de langue avec des très bonnes notes, mais il a eu un B2 qui ne le permettait pas d'entrer dans le bassin en train express, mais il pouvait faire le programme Arima. Son test de langue a expiré, mais il vient au Canada en tant que visiteur. OK? Donc, ça, c'est des... Il y en a tellement comme ça qui arrivent que je vois tous les jours, puis des fois, ça me choque. OK? Parce que l'enseignant, par exemple, de 30 ans, avec son test de langue qu'il avait là, moi, si j'avais connaissant de son dossier, je lui aurais dire, d'attirant dans Arima, et au bout de 2-3 semaines, il aurait certainement reçu son invitation d'Arima, et il serait au Canada en tant que visiteur, en tant que résident permanent. Donc, les amis, essayez de bien préparer vos projets. Essayez de savoir dans quoi vous embarquez, de bien mieux vos projets. Surtout, lorsque vous avez le profil pour venir au Canada en tant que résident permanent. Prenez le temps. Prenez de la patience. OK? C'est mieux de bien se préparer. Même si ça va vous prendre 3-4 ans pour venir. Parce que c'est ça que je vois souvent aussi des gens qui disent de plus en plus ce discours-là, je ne fais pas Arima parce que c'est trop lent. Je préfère faire Entree Express. Entree Express, c'est très rapide. Oubliant qu'on peut être dans le bassin Entree Express et rester un an, deux ans dans le bassin Entree Express sans recevoir d'invitation. Entree Express, c'est un programme rapide à partir du moment où vous avez reçu l'invitation, l'extraction du bassin. On peut rester dans le bassin si on n'a pas un bon score. On peut rester un an, deux ans ou indéfiniment. OK? On dit rapide. Ce programme est rapide lorsque vous avez été extrait. Oui, ça peut vous prendre 6 mois pour venir. Mais moi, je connais des personnes qui viennent au Canada également via le programme Arima qui en 7-8 mois sont au Québec en tant que résident permanent. OK? Donc, tout ça, c'est de se dire je vais venir au Canada comme résident permanent. Alors, j'ai fait des procédures, j'essaie de multiplier mes chances dans tous les programmes et je viens au Canada en tant que résident permanent si j'ai le profil. Donc, les amis, j'espère que cette vidéo, c'est vraiment une masterclass. OK? Je pense que c'est une vidéo qui sera beaucoup appréciée. D'ailleurs, si tu aimes le contenu, comme je le dis toujours, like, partage la vidéo, partage, partage massivement pour que la vidéo circule, pour que des personnes qui sont dans leur pays d'origine comprennent c'est quoi les enjeux. Oui, de venir au Canada en tant que visiteur. Oui, il y a possibilité de rester. Oui, ça peut être une stratégie pour immigrer. Si on a un bon plan, si on a analysé tous les contours. Mais c'est important de savoir également ce à quoi on s'attend sur place. Quelles peuvent être les difficultés? Parce que tout n'est pas toujours beau. Et comme j'ai bien le dit, même pour les résidents permanents. Si vous avez des personnes qui sont arrivées au Canada en tant que résidents permanents ici au Québec, les profils qui sont très en demande, des informaticiens. Moi, j'ai des amis informaticiens qui sont ici. Des gars très calés qui sont ici au Québec depuis trois mois, mais qui passent des entrevues à longueur de journée, mais qui ne trouvent pas du travail. Il y a des offres d'emploi. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail. Il y a tellement de travail. OK? Je vous ai déjà dit dans une autre vidéo que moi aussi, quand je suis arrivé au Québec, ça m'a pris trois mois pour avoir un emploi en informatique. Pourtant, j'avais plus de 20 certifications sur mon CV et j'ai passé au moins quatre entrevues à longueur de journée. Mais je n'ai pas pu trouver le travail rapidement en trois mois. Ça a pris du temps. En tant que résident permanent, je pouvais au moins faire des jobs. Parce que mon statut me permet de faire des jobs, deux, trois jobs si je veux, de retourner à l'école si je veux, de prendre le temps de faire un certain nombre de choses. Mon statut me le permet en tant que résident permanent. Et voilà, c'est pour dire qu'il faut, il faut, il faut, il faut pas trop rêver. OK? Et puis, comme je dis, chaque, chaque projet d'immigration, chaque immigrant a son propre ADN. OK? Les gens ne sont pas les mêmes. Il y a des gens qui arrivent au Canada en deux jours, trouvent du travail. Je vous ai partagé dans la vidéo ici, l'entrevue que j'ai eue avec mon petit beau frère qui est arrivé en une semaine. Il a trouvé le travail comme mécanicien, très bien payé dans un garage. Ça arrive. OK? On n'a pas tous la même chance. On n'a pas tous le même ADN. C'est une question de timing, de machin. Mais dites-vous que ça peut être difficile. C'est comme des amis qui sont là depuis, comme je disais tantôt, qui sont depuis pratiquement un mois, deux mois, qui ne travaillent pas. OK? Il y a un qui fait du taxi. Heureusement, il est venu avec un peu d'argent. Il a payé son taxi. Pas son taxi. Il fait du Uber. Il a acheté une voiture. Il peut faire des livraisons de restaurant avec du Uber. C'est ça qui lui permet d'avoir un peu d'argent. Mais il ne travaille pas en informatique. Donc, ça prend du temps. Là, il y a des choses qu'il doit préparer. Il doit remettre un nombre de choses en ordre. Il y a la façon de répondre aux entrevues, de se comporter. Mais il y a également le fait que lorsqu'on n'avait pas une expérience au Québec ou au Canada, des fois, ça peut être difficile lorsqu'on n'avait pas encore d'expérience. Généralement, beaucoup d'employeurs ne vous font pas assez confiance. Ils ne font pas assez confiance à nos études, à nos diplômes d'où on vient. Quand ils entendent, on vient de l'Afrique, tout ça. Ils ont comme une idée préconçue. C'est vrai que c'est des choses qui changent. Mais ça peut prendre du temps. Vous allez certainement finir par trouver un employeur qui va vous donner votre chance. Sinon, vous allez retourner aux études. Peut-être faire des petites formations techniques. Ce qu'on appelle des AECI. Ce qui vient des diplômes d'études professionnelles, des DEP de huit mois, un an. Et qui va comme ça aller changer en fait votre image auprès des employeurs. Parce que lorsque l'employeur va voir, ok, il a un AEC qu'il a fait ici, il a un DEP, ça va vous permettre d'aller rapidement comme ça, trouver un emploi, commencer à travailler et avec l'expérience que vous avez quand même déjà eu dans votre pays, d'avancer rapidement dans l'entreprise. Donc, c'est juste une première barrière qui est à l'entrée. Mais il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut savoir comment est-ce qu'on va faire pour sauter cette barrière. Parce qu'une fois qu'on a réussi à sauter cette barrière-là, les choses vont très bien pour nous au Québec, au Canada. Mais les débuts peuvent être difficiles. Donc, autant pour un visiteur que pour un résident permanent, ce n'est pas du ticotard. Ce n'est pas « Demain, j'arrive puis je commence à travailler. » Non. Oui, les jobs. Les jobs, il y en a. Un résident permanent, il arrive. Demain matin, il peut directement aller travailler au McDo, au Timothée, dans un entrepôt, dans une usine, quelque part. Ça, il va faire le travail manuel dans les usines. Mais travailler dans son domaine en tant qu'ingénieur, en tant qu'enseignant, en tant qu'informaticien, en tant que ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps d'intégration, d'adaptation. Donc, j'espère que cette vidéo, vous allez vraiment trouver un intérêt. Vous allez vraiment la partager. Il faut qu'elle circule. Et comme j'ai dit, c'est ça, j'allais oublier. J'allais oublier parce que finalement, pour retourner dans mon histoire, du jeune homme de génie civil qui est arrivé comme visiteur avec son master, c'est maintenant, c'est maintenant au Québec qu'il est en train de faire la procédure parce qu'il faut qu'il fasse vite, qu'il se dépêche pour entrer dans le bassin Arima et espérer recevoir une invitation. Donc, c'est là, il s'est inscrit récemment pour aller passer le test de langue et après son test de langue, il va rentrer dans Arima, faire une déclaration d'intérêt d'Arima et il espère recevoir une invitation rapidement et peut-être un permis plus pour avoir un permis de travail ouvert et tant au Québec. Vous comprenez, c'est des démarches qu'il aurait pu faire lorsqu'il était encore dans son pays, tranquillement, sans stresser, sans pression et sans dépasser 3 500 000 $ pour venir comme visiteur. Donc, comprenez les amis, voilà les enjeux, réfléchissez-y bien, mettez en place une bonne stratégie puis venez comme visiteur. Nous, on a besoin de vous ici au Québec. Le Canada a besoin de vous, a besoin des visiteurs qui vont changer leur statut en travailleur. Mais comprenez les enjeux, c'est ça le but de la vidéo. Allez, salut, on se retrouve dans une prochaine vidéo les amis.